Il est donc de notre devoir de nous retrouver pour délibérer sur nos affaires communes dans le respect de nos acquis démocratiques, le respect des règles qui fondent la nation sénégalaise, l'État de droit, la République et ses institutions, le respect de notre justice, le respect de nos forces de défense et de sécurité, le respect des biens publics et privés et de la propriété privée, le respect de nos questions religieuses et de leurs guides. C'est tout cela qui forme notre modèle de société, que nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire vivre et protéger. Le régime de liberté que nous avons choisi va de pair à l'exigence de responsabilité. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus. C'est dire que ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie sociale. Adhérer à ces valeurs, c'est bannir la violence physique et verbale, ainsi que les discours haineux et la stigmatisation. Nous le savons, chaque violence physique, chaque violence verbale, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé, et au-dessus de tout, chaque Sénégalais tué, constitue une blessure profonde à notre pays, à notre humanité, et à la nation sénégalaise toute entière. C'est le lieu de renouveler mes condoléances émises aux familles endeuillées et souhaiter pour mon rétablissement aux blessés au cours des récents événements.